Le livre s'appelle « Cité d'Islam ». Je vais en lire le chapitre 1er. Le chapitre 1er des « Cité d'Islam » s'appelle « L'orientation ». Une lance se plante dans le sable, elle déchire l'air et partage le désert. D'un côté l'espace des hommes, de l'autre l'espace sacré. Le travail et la vie passent à la prière et à l'adoration. La lance s'enfonce en mouvement violent et vibre encore. Le bras et tout le corps participent aux gestes. Ainsi l'action humaine est présente dès l'acte de fondation de la ville. Car une ville vient de se fonder avec cette mise en ordre de l'espace. Les hommes se tiennent debout immobiles en rang serré derrière la lance en direction de la mer. C'est une mosquée déjà, la plus rudimentaire mais parfaite. Ce sera donc le début d'une ville. Celle-ci commence en effet par une orientation juste, qu'il s'agisse de la lance ou encore de la tombe. Car elle aussi, l'un des lieux de halte les plus anciens pour les vivants, est orienté. Le visage du mort est légèrement tourné vers la mecque et l'épaule sur son linceul porte un peu de terre sainte. La déchirure de l'espace en lieu pour habiter et direction pour prier est l'un des partages les plus anciens de la terre. La lance lui sert d'axe. Elle dirige certes, elle ordonne la communauté, mais elle est en même temps la ligne qui vigne le ciel et la terre, la verticale par excellence qui monte à l'infini. Elle justifie l'action et d'abord la maîtrise d'un sol et l'appropriation dans une direction. Elle est pour le moment, et pour cette armée en campagne, le centre des choses. Mais la lance n'est pas une frontière, tout juste une indication. Car le sacré s'unit au quotidien, même si tout se concentre sur son point unique. En islam, on distingue, mais pour mieux les rassembler, Djin et Dunya, la voie droite et le monde terrestre, l'ici-bas et l'au-delà. La vie de la cité les abritera tous deux ensemble. Bien les cités dans l'histoire ont commencé de la sorte, et la lance des guerriers bédouins rejoint la lance fondatrice d'Athènes. En Mésopotamie, comme en Afrique, à Kirwan, par exemple, des campements situés à l'avant-poste devant des villes. Le geste décisif pour marquer le passage à la foi et de tourner son visage. Vieux riz du désert. Abraham avait déjà tourné son visage. Wallah! 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 La sorte qu'il avait renié les idoles de la tribu et s'était réfugié vers lui. Première migration, premier régime. La tribu, orienter son visage, c'est dédier la part la plus personnelle, la plus fortement typée de soi-même, son être particulier, sans doute, son intériorité. Mais en même temps, tous les accidents de chemin, les événements qui arrivent et qui marquent une existence, les jours et les nuits, les passions, l'aventure et l'estin. Tout ce qui vous burine un visage à part et vous façonne votre vie. Nous l'avons créé dans la meilleure des statures du décorant vers Santa Queen. Isolé, debout, l'homme offre d'abord sa stature, c'est-à-dire son intégrité. Il offre donc le tout de lui-même. La mosquée, mais aussi la cité qui s'establit et fait tout d'abord de tous ces regards qui voient dans une même direction. Tous ces visages, vivants ou morts, tournés dans le même sens. Tissus serrés, tapis sans cesse renouvelés au moment de la prière rituelle de la journée. Toutes les intentions convergent vers un lieu unique. Peu importe qu'il s'agisse d'une simple lance, de tombe ou d'institution urbaine complexe, c'est déjà une cité. Lorsque la communauté des premiers temps de l'islam aura rencontré à Damas un vieux monde bien organisé, un empire anciennement administré, une culture nourrie de pensées hélénistiques, un royaume nouveau, se superposera tout simplement au précédent. Les plus anciennes monnaies oméiades à Damas, quand l'histoire ajoutera une autre universalité historique celle-là à celle de la foi venue du désert, les premières pièces d'argent, symboles d'une nouvelle forme de circulation, porteront en effigie la lance des anciens temps. La vérité se trouve aussi bien dans le sable qu'avec les hommes et sera présente dans les pierres de la cité que l'on compte. C'est donc bien d'une orientation qui agit en premier lieu et non pas d'une fixation sur un terrain défini. La terre ne devient jamais géographique. Le contraste entre une culture de l'enracinement paysan qui accumule des objets pour les transmettre en héritage, qui limite un champ pour assurer les droits de propriété, et une autre culture, nomade ou de la transcendance, ce qui revient ici au même, apparaît jusque dans l'héritage de fondation de Rome d'une part, de Kouf à de l'autre, l'une des premières cités en islam. Dans l'histoire de Romulus et Rémus, il y a au sens le plus concret appropriation d'un espace, à commencer par un sol. Le sort d'une charrue mort pénètre à la terre et la retourne, marque des sillons qui apparaissent comme des limites à ne pas transgresser sous peine de mort. Certes, les rites et les auspices préviennent. Certes, la mort du double fait-elle partie de l'acte de fondation, qui est aussi sacrifice. Mais le tracé du cardo et du decumanus rituel sont des divisions d'espaces terrestres en même temps qu'une prise de possession presque physique du terrain. La glaive sera quadrillée, mise en lopin et en parcelles, marquée par le cadastre de la civilisation, et le culturateur pourra alors s'installer. Voici maintenant la fondation du Kufa, vers 638 de l'ère chrétienne, telle que rapportée par le chroniqueur Al-Baladou. Il ordonna à un homme de lancer une flèche en direction de la Qabla et la marqua à l'emplacement. Il fut aussi lancer une flèche vers l'est et la marqua à l'emplacement. La Qabla est une direction celle de la Mecque. Le même récit est repris par Al-Tabari dans ses annales. Un habile tirant à l'arc se plaça et tira vers la droite. Celui qui avait décidé la construction de la guilde ordonna alors qu'on commence au point où la flèche était tombée. Il tira ensuite droit devant, puis vers l'arrière. Il fut alors décidé d'arrêter la construction aux emplacements où les flèches étaient tombées. Certes, la lance est un rappel du concret, mais les matériaux de parcours des flèches à travers l'air s'opposent cependant au tracé matériel de la charrue qui sillonnent et retournent la terre. Un espace s'oppose à un territoire. En vérité, le spatial atteint avec la fondation de la ville musulmane un point limite, car la communauté humaine dépasse toute localisation. Elle est à sa place dans le sable, même si son vœu est d'être lancé à travers l'espace comme la flèche. Le vœu accomplit sa course et se plante au milieu du temple de la Kava, la Mecque, cible de tant de désirs. Là encore, le temple, enveloppé d'étoffes noires et encerclés de pèlerins vêtus de blancs, n'est que la trace terrestre extérieure, l'empreinte, le saut d'une autre dimension, la verticale celle-là, et qui se perd dans le ciel. Comme l'écrit Gabbard, private prayer was associated not with local, but with direction, the Qibla. La prière privée n'est pas associée à un dieu, mais à une direction, la Qibla. Le mirab, un des premiers éléments constitutifs de la mosquée, est un enfoncement dans le mur qui marque la direction exacte. Le mot de Qibla remonte d'ailleurs à la même source que celui de la Qabale en hébreu. Racine commune, Qabbala, se trouvait devant, en face, recevoir, transmettre en sens de tradition, et aussi permuter. De même, le premier grand traité d'algèbre, celui qui ouvrit le chemin, le Kitab al-Jabba, ou al-Mustakbala d'Al-Kharazmi, signifie avec Muqabala, le face-à-face, le replacement. Errance de l'esprit dans un espace mathématique par la permutation, chiffres abstraits chez les Arabes, lettres kabbalistiques chez les Éboles. Posons X et supposons connu la grandeur inconnue, cachée. Dans l'équation, puis du tâtonnement, le propre du tâtonnement étant d'être intellectuel et systématique, vient l'évidence du zéro ou d'autres quantités, d'abord mystérieuses et voilées, puis découvertes par la pensée. Quelques souvenirs aussi à propos de l'orientation. Il y a longtemps, lors de mes premiers contacts en Arabie, avec une industrie importée, les travailleurs bédouins montaient, à l'heure de la prière, sur un caisse à la machine. Tournés vers la Mecque, ils formaient leur communauté, une ville de caissons de bois, orientée selon une signification précise. Juchés, perchés, ils ressemblaient à autant de stylites de paires du désert sur leur colonne. Quelques années plus tard, dans un aérodrome du sud de la France, je vois un travailleur migrant qui déplace une table basse, l'oriente soignusement et monturelle. La table lui devient un tapis, un lieu privilégié absolu qui l'isole du monde et confère pour un moment l'extéritorialité. Car cet isolement, dans un autre, est l'une des raisons d'être du tapis de prière. Il est étendu par terre, mais il crée un espace différent, qualitatif. L'ouvrier passe alors d'un lieu de va-et-bien, de brouhaha, d'appel d'hôtesse et d'annonce le départ d'avion vers un autre lieu. Sur terre, il est dans la cité du Dieu. Le geste est le même qu'avec la lance plantée en terre, avec le regard du mort devant son insol, avec la flèche qui trace les contours de la ville, avec les caisses tournées vers la Mecque. Il s'agit toujours du geste fondateur par lequel pourra commencer une communauté humaine. Première raison du roulement de la communauté, le sacré. Premier principe fondateur de cité. Mais ce qui est vrai dans l'absolu, se vérifie aussi dans l'histoire de l'explication en islam. En effet, certaines caractéristiques principales, par exemple, la rapidité avec laquelle l'espace géographiquement s'est découvert, la nature de cette étendue jaune en grand partie aride, mais terre d'antentivisation. La mise en commun d'apports venus des peuples les plus divers, arabes et sémitiques, iraniens et indo-européens, noirs, berbères, turcos-mongols, indiens et tant d'autres. Toute l'histoire à venir en sera déterminée. Les cités de l'islam, en prenant leur forme sur un monde ancien, ont cependant créé un espace original. Elles sont enfoncées comme autant de coins dans l'écorce des empires de l'époque. Elles se sont incrustées et se sont étendues en peu d'années à travers la totalité du monde connu. L'islam s'établit sur les terres de Byzance et de l'Iran et reprendra ou continuera leur ville en les remodelant cependant de manière profonde. Elles ont intégré les peuples nomades des steppes de l'Asie centrale et atteindront les archipels d'Asie du Sud-Est. Le tout se fait en deux générations. Peu de civilisations auront créé autant de billes en si peu de temps.